... Cette opération a commencé avec la ville de Barois. C'est une vraie ville. Nous avons à ce jour ramené presque 5 000 personnes. Le programme actuel de cette phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est la première phase, concerne les villages qui sont situés le long de l'ARN1, de la route nationale, la route bitumée, la route goudronnée, le goudron comme nous l'appelons. Les autres phases vont concerner les autres villages où la problématique de la sécurisation est un peu plus délicate parce que ce sera le long de la Comadougou, dans la zone où derrière, justement, nous avons les bases de Boko Haram. Comment faire en sorte de rapprocher cette planification du gouvernement, bien concrètement la logistique, mais aussi ce qui est prévu en termes de programmes d'accompagnement, de services, d'installation, d'infrastructures et de services qui l'accompagnent, dans certaines zones de retour ? Nous serons dans une situation transitoire, totalement humanitaire. Ce sont des personnes qui se seront déplacées. Elles se seront déplacées dans le sens inverse de leur déplacement premier. Mais c'est un déplacement, comme le premier déplacement, qui nécessite la même assistance. Nous devons rendre tout disponible. Nous devons rendre l'eau disponible. Nous devons rendre les soins de santé disponibles. Nous devons rendre surtout l'alimentation disponible. Nous devons rendre les non-vivres aussi disponibles. Nous avons donné rendez-vous au gouverneur de Borno, dont la plupart des réfugiés présents à Ottawa proviennent de son État, pour qu'avec lui, nous commencions les discussions qui vont mettre au point le programme du retour des Nigériens chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !